Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les masques de native sur Fortnite. Alors bien évidemment, les masques de native n'iront que sur les personnages natifs que vous débloquez dans le pass de combat, donc si vous n'avez pas le pass de combat, vous ne pourrez pas débloquer ces masques. Alors native, c'est ce personnage là, donc là c'est une variante, mais voilà il faudra ce skin là pour pouvoir lui mettre les masques. Donc le personnage qui est juste ici, voilà. Alors quand vous avez ce personnage là, vous allez pouvoir vous équiper de masques de native, mais le problème c'est qu'il faut débloquer les masques de native, et pour les débloquer, vous avez deux choses à faire. Ah, je me suis fait déconnecter, ok. Ok, donc suite à un souci, Fortnite nous a tous déconnectés, et on va devoir attendre pour se reconnecter. Donc les serveurs sont off. Donc j'utilise un rec que j'ai fait juste avant de faire la vidéo. Donc dans ce rec, on peut voir que pour débloquer le masque, en bas à droite, vous allez devoir réaliser une mission, donc un défi. Là c'est par exemple chasser des poules, il faudra chasser 5 poules pour débloquer le masque, le troisième masque. Ensuite c'est pas tout, parce que quand vous avez débloqué le petit cadenas jaune qui est sur le masque, il va falloir les payer en plumes. Et les plumes, vous allez pouvoir les obtenir quand vous ouvrez des coffres. Donc c'est un peu comme les couleurs qu'il y a eu à la saison précédente, donc on obtenait des couleurs quand on ouvrait des coffres. Bah là en fait, quand vous allez ouvrir des coffres, vous allez obtenir des plumes. Donc je suppose que les largages de ravitaillement aussi vous donnent des plumes, et peut-être aussi les lamas. Donc quand vous allez ouvrir un coffre, ou un largage, ou un lama, vous allez peut-être obtenir 3 plumes, 5 plumes, 10 plumes, 15 plumes, je sais pas, j'ai pas pu tester. Mais voilà, pour débloquer un masque, il faudra réaliser le défi qui est affiché en bas à droite de l'écran, et ensuite le payer 10 plumes, 15 plumes, 20 plumes. Là par exemple, le dernier masque, il coûte 20 plumes, il y en a qui coûtent 15 plumes, il y en a qui coûtent 10 plumes. Et pour obtenir les plumes, vous les avez dans des coffres. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ces masques. Après, vous avez juste pour vous équiper du personnage, vous avez juste à aller sur le skin native, appuyer sur Carrie pour personnaliser le skin native, et lui mettre le masque que vous avez débloqué et que vous voulez. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était ça pour tous les mecs, et ciao, peace !